Alors ce soir, le Seigneur a rassemblé chacun de vous. Rien de vous-même vient de ce que vous-même attendez. Votre vous-même appartient à Dieu, ne vous appartient pas. Il faut en prendre possession pour que cela soit quelque chose à vous-même. Dieu nous a créés. Dieu est notre Créateur. Nous avons un seul Père et c'est notre Créateur. Nous sommes 16 ans. Dans notre Père, il y a quelque chose de merveilleux. Nous apprenons que notre Père est tout-puissant. Qu'il peut tout pour nous. Lorsque nous lui faisons confiance. Lorsque nous lui donnons tout ce qui est à nous, il le prend. Et ce qu'il prend, il nous le redonne. Et ce qu'il prend, il nous donne, il nous donne. Au tout début de notre Création. Au tout début de notre Création. Nous étions en Dieu. Nous étions en Dieu. Ça, c'est notre Tout-Puissant. Dieu d'amour. Lorsque, dans la pensée de Dieu, il voulut de nous, nous fûmes tous en Lui. Lorsque, dans la pensée de Dieu, il voulut de nous, nous fûmes tous en Lui. Tous, nous avons été en Dieu en un instant. Dieu le Père a engendré son Fils. Dieu le Père a aimé son Fils. Dieu le Fils a aimé son Père. Cet amour était tellement puissant que cela a fait le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui ne font qu'un. Alors, lorsqu'il, que Dieu a voulu de nous, est-ce qu'il voulait des enfants qui étaient contraires à Lui? Cela est impossible. C'est notre Père. Lorsque, il nous a tous créés pour que nous soyons un. Comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne font qu'un, chacun de nous, ensemble, ne faisons qu'un. Just as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit make up one, we, together, make up one. Nous sommes tous ensemble. We are all together. Nous ne faisons qu'un tout. We make up one all. Un ensemble. An all. Nous sommes créés pour vivre ainsi. And we have been created to live this way. Notre vie éternelle. Avant que nous venions ici, sur la terre, en passant par un papa et une maman, nous étions en la vie éternelle. Before we entered this earthly life through our Father and through our, by our Father and by our Mother, we were all one. Comment se fait-il que nous soyons séparés aujourd'hui? Comment se fait-il que ma pensée ne connaisse pas ta pensée? Comment se fait-il que ma pensée ne connaisse pas ta pensée? Et comment se fait-il que je dis, elle, dans ma vie, pas question, mes pensées, ses pensées? Comment se fait-il que, dans ma vie, je dis, je ne veux pas ta pensée dans ma vie, pas question. Mais alors, ses pensées et mes pensées. Nous, qui sommes amour, nous sommes séparés. Il y a quelque chose qui est en nous et qui nous rend étrangers les uns des autres. Ce qui est étranger à nous, nous rend malheureux. L'amour est en nous afin que nous soyons heureux, pas malheureux. Dieu nous a créés à l'image de Dieu et Dieu est l'amour. Il sait si puissant l'amour de Dieu le Père et Dieu le Fils que cela a fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en leur présence. La Trinité est l'amour. Alors, tu as créé des enfants d'amour, pas des enfants qui devaient vivre séparés l'un des autres. Une fois sur la terre, nous ne vivons pas l'amour. Une fois sur la terre, nous, nous divisons, nous sommes des étrangers. Once we live on this earth, we divide ourselves. We live as strangers. Connaissez-vous qui je suis? Do you know who I am? Un enfant en Dieu, avant qu'il soit sur la terre, savait. A child who, a child in God, before the child was on this earth, knew. J'étais un enfant de Dieu, comme vous, vous êtes un enfant de Dieu. I was a child of God, just as you are a child of God. Et c'est là où vous suffisez, c'était l'amour. And that was sufficient for you because that was love. Aujourd'hui, c'est qui elle qui parle en avant? D'où viennent ces connaissances? Comment se fait-il qu'elle connaît ce que l'Église, les grands théologiens, connaît alors qu'elle vient du Québec? How is it that she knows what the church knows and what the great theologians know and she comes from Québec? Oui, je viens du Québec, d'une province où on a perdu la foi. Yes, I come from Québec, a province in which faith has been lost. Jacques Cartier est venu ici, il a implanté la croix au Québec. And Jacques Cartier came here and planted the cross in Québec. La foi au Canada est partie à partir de cette croix. And faith in Canada started from that very cross. C'est cette croix qui nous a donné de la force. And it is that cross that gave us strength. C'est cette croix qui nous a aidés à demeurer dans un pays où le climat était rude. C'est cette croix qui a fait que nos ancêtres ont pu aimer ceux qui étaient ici avant eux. Nous ne sommes pas la Première Nation, eux, les Autochtones qu'on appelle aujourd'hui, sont la Première Nation. Nous ne sommes pas les Premières Nations. C'est les gens natifs, comme nous les appelons, qui étaient les Premières Nations. Ils nous ont acceptés. And they accepted us. Alors, puisqu'ils nous ont acceptés, cela veut dire qu'ils avaient en eux de l'amour. Nos ancêtres ont apporté leur foi et les Premières Nations ont reçu cette foi et ils nous ont donné de l'amour. Alors, c'est ensemble que nous avons appris à nous connaître. And it is together that we learn to know each other. Si nous saurions arriver ici, au Canada, comme des fanfarons étrangers… If we had come here to Canada as, um, sort of, um, people messing around, let's say. Nous n'aurions pas donné ce que nous devrions, devions donner. We would not have given what we were expected to give. La foi. Faith. La connaissance de Dieu. The knowledge of God. Eux nous ont donné la connaissance de l'amour. They gave us the knowledge of love. Ils aimaient ce pays. They loved this country. Ils connaissaient ce qui était bon pour venir en aide à ceux qui arrivaient. And they knew what it was good to share with those who were, in order to be able to help those who were arriving here. Lorsque Jacques Cartier est arrivé ici avec ses hommes, ils sont tombés malades. When Jacques Cartier and his men arrived here, they became sick. Ils avaient le scorbut. They had scurvy. 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 Right, thank you. Alors là, ce sont, ils ont demandé à la Vierge Marie, aidez-nous, aidez-nous. Il faut trouver quelque chose qui va soigner. Alors c'est eux, ceux de la Première Nation, qui ont apporté une herbe qui a soigné les hommes de Jacques Cartier. Auraient-ils pu faire cela sans l'amour en eux? Alors c'est la Vierge Marie qui leur a donné ce besoin d'aider leurs prochains. C'est la Vierge Marie. Alors Jacques Cartier, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu sa promesse, il a bâti une chapelle, un petit lieu là, pour remercier la Vierge Marie. Alors nous avons cela en nous. Nous avons la foi et nous avons l'amour. Nous avons la foi et nous avons l'amour. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à partir du Québec, le Canada souffre? Nous avons laissé entrer en nous ce qui est étranger à nous. Les enfants de Dieu ne sont pas étrangers à eux-mêmes. Les enfants de Dieu sont amours. Les enfants de Dieu sont amours. Puisque les Premières Nations, les Autochtones, on appelle les Autochtones aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés à aider ceux qui arrivaient dans leur pays, c'est qu'ils avaient de l'amour. Et c'est que nous aussi, on avait de l'amour. Nous sommes partis d'un pays où la température, il y avait des connaissances. Ça l'est bien. On arrive ici en étranger. On affronte un climat qui est rude. On affronte des maladies. Mais on était prêt à cela pour faire connaître la foi. So, since the people of the First Nations welcomed those who came here, they had love within themselves. And the ones who left their country over there also had love within themselves. They left behind a country in which the climate was more temperate. they left behind knowledge as to everyday life and came here. They had to learn something totally new. So, I don't remember. Seigneur, je vous dis la dernière phrase. Nous sommes ensemble. We are together. Eux nous ont donné, nous avons accepté, et eux ont reçu, et ils ont accepté. They gave to us, and we accepted, and we gave to them, and they accepted. L'amour était en les enfants créés. L'amour était en les enfants créés. Aujourd'hui, on a perdu cela. Cela a pris des années, hein. Des années et des années. Et on s'est séparés. Nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Il y a dix provinces. Il y a dix provinces. Il y a dix provinces. Dix provinces dans un pays. Ten provinces in one country. Lui, 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 Ils vivent indépendamment des autres provinces. And all the ten provinces live independently one from the other. Nous sommes séparés. We are separated. Et ce n'est pas l'amour qui a séparés. And it is not love that has separated us. Ce qui nous a séparés, c'est ce qui était en nous. What has separated us is what was in us. Et ce qui était en nous, c'était le mal. And what was in us, within us was evil. Le mal ne venait pas de notre Créateur. Evil did not come from our Creator. Le mal ne venait pas des enfants créés. Evil did not come from created children. Le mal venait du néant. This evil came from the void. C'est le néant qui a mis en nous un venin. It is the void that placed within us a venom. Puisque nous ne savons pas. Since we do not know. Je me souviens. N'est-ce pas votre emblème? I remember, is this not your emblem? Et qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? And what can we say today? Je ne me souviens plus. I no longer remember. Un peuple avec un cœur à la bonne place s'est divisé. A people with its heart in the right place divided itself. Lorsque Nicole et moi, nous allons en France. When Nicole and I go to France. Ils ne disent pas les Québécois, les Ontariens, les Manitobiens. Ils ne disent pas ça. Ils disent les Canadiens. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont le cœur à la bonne place. And you know what they say about us? They say that our heart is in the right place. C'est ce qu'ils disent de nous. This is what they say about us. Parce que nous sommes arrivés ici, nous avons défriché une terre. Et nous avons accepté les rudes épreuves. Est-ce que ces rudes épreuves venaient de nous ou de Dieu? Qui a fait que nous soyons ici au Canada? Who is it that made it possible for us to be here in Canada? C'est Dieu. It is God. C'est Dieu qui a mis cela en tous ceux qui se sont installés au Canada. Et qui a mis dans le cœur des Premières Nations d'accueillir ces enfants? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est une épreuve d'amour. C'est une épreuve d'amour. Cette épreuve d'amour nous a fait grandir. Cette épreuve d'amour est en nous. Que nous soyons Français, que nous soyons Anglais, mais cette épreuve d'amour vient de Dieu. Whether we be French or English, this trial of love comes from God. Nous formons une nation. We make up one nation. Nous avons un langage. We have one language. Le langage de l'amour. The language of love. Celui du cœur. That of the heart. Celui qui nous a fait avancer. The one that had us move forward. Et aujourd'hui, nous accueillons encore des frères et des sœurs de d'autres pays. And today, we are still welcoming brothers and sisters from other nations. Pourquoi? Parce que nous avons en nous de l'amour. Et cet amour vient de Dieu. Ne vient pas de nous. Vient de Dieu. Est-ce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec son amour? When God created us, did he create us with his love? Mais oui, nous avons le même amour. Yes, we have the same love. Ce même amour est en chacun des enfants créés. And that same love is in the heart of everyone of God's created children. Mais nous, on ne pense pas ainsi, n'est-ce pas? But we do not think in this way. Is this not true? On se regarde, c'est comme si on est des étrangers. We look at one another and it's as though we're strangers. Nicole et moi, nous sommes votre beau-sœur. Nicole and I are your sisters. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. On a le même père. You are my brothers and you are my sisters. We have the same father. Les Autochtones, nous avons été dans deux réserves, Nicole. Eh bien, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. We went to two different reserves last week and they are our brothers and sisters. Il y a même un groupe d'Autochtones qui sont venus là où on était, où on logeait, pour nous rencontrer. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. And another group of native persons came to where we were staying to meet us because they are our brothers and sisters. Savez-vous comment on se reconnaît? And you know how we recognize one another? Parce que nous avons le même amour pour notre père. Because we have the same love for our father. Nous voulons tous entendre parler d'amour. We all want to hear about love. Nous voulons tous entendre parler de joie et de paix. We all want to hear about joy and about peace. Tous, nous voulons entendre parler d'un monde d'amour. All of us want to hear about a world of love. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous parle pour nous faire peur. We no longer want someone to speak who will cause us fear. La peur ne doit pas être dans notre vie. Fear must not be in our lives. Notre vie nous appartient. Our life belongs to us. Alors que la peur appartient à Satan. While fear belongs to Satan. La peur n'a qu'un maître et c'est Satan. Fear has but one master and the master is Satan. Elle écoute Satan. Fear listens to Satan. Et nous, que nous arrive-t-il? And that's for us, what is happening to us? Quelqu'un parle que le pape n'est pas le vrai pape. We hear someone say that the pope is not the real pope. Que c'est un pape qui va nuire à la religion catholique à notre âme. Cette semence, est-ce qu'elle vient de Dieu ou elle vient du mal? Est-ce que Dieu sèmerait en nous la peur? Est-ce que Dieu nous dirait, mes enfants, attention, celui-là est faux. Celui-là est vrai. Celui-là est menteur. Ne l'écoutez pas. Celui-là est dans la vérité. Écoutez-le. Il nous a créés en un instant. Jésus nous a enseigné notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'il a appris cette prière que pour les premiers chrétiens, les apôtres? Il l'a enseigné. Les apôtres l'ont appris afin que d'autres l'apprennent, que d'autres l'apprennent et que d'autres l'apprennent. Et encore aujourd'hui, nous l'apprenons à nos enfants. J'ai appris à ma fille le Notre-Père, ma fille a appris à ses deux enfants le Notre-Père, alors qu'ils étaient petits, petits, ils ne savaient pas lire la Bible. C'est l'amour qui agit. C'est l'amour qui fait que cela se répand. Nous apprenons à être vrais lorsque nous nous comportons comme des enfants créés à l'image de Dieu. Qu'un seul d'entre nous, oui, qu'un seul d'entre nous ait une pensée contre un seul d'entre nous. Voilà. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il est amour. que celui-là est une pensée contraire à Dieu. La pensée de l'enfant créé doit vivre à la pensée de Dieu. Dieu a et l'a voulu de nous et en un instant, il n'a eu qu'à penser et tout fut. Alors, nous, lorsque nous pensons avec amour à nos frères et nos sœurs, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Cette pensée se répand partout. L'amour fait voyager. Il fait voyager l'amour. Parce que la pensée est amour, elle ne s'arrête pas. Et tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu sont nourris avec sa pensée d'amour. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est l'amour. Nous sommes créés pour bâtir un monde d'amour. Nous sommes créés pour partager l'amour. Nous sommes créés pour multiplier l'amour. Vous vous souvenez-vous, dans la Bible, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il a dit quoi? « Multipliez-vous ». Do you remember, in the Bible, when it is written, that when God created Adam and Ève, He told them, « Multiply yourselves ». Adam et Ève, Adam et Ève. Adam, on a pris la chair d'Adam, une côte, et Dieu a créé Ève avec la même chair. Alors, ici, c'est la même chair. « C'est la même chair qui donne de l'amour ». Et lorsque la même chair donne de l'amour, elle le reçoit et elle, elle donne de l'amour. Donc, quand la même chair recevait de l'amour, elle donne de l'amour. Et l'autre, elle donne de l'amour et elle recevait de l'amour. Aucune séparation. Ce qui a donné des enfants d'amour. Et ce qui a donné des enfants d'amour. Des enfants d'amour. Continuellement, la chair s'est multipliée. Des enfants d'amour. Continuellement, la chair s'est multipliée. Ça, c'est notre Dieu qui a voulu, pour nous, que nous nous reconnaissions comme étant enfants de Dieu. Créée à l'image de Dieu. Alors, il faut reconnaître que nous, lorsque nous avons une pensée d'amour, elle se multiplie. Car elle devient une nourriture. Elle devient une nourriture d'amour pour qui? Pour tous les enfants de Dieu. Alors, elle est nourrie. Tous les enfants de Dieu. Sans cesse, elle nourrit tous les enfants de Dieu. All of God's children, unceasingly. Et un enfant de Dieu qui est dans son amour, dans sa paix. And the child of God who is in his love and in his peace. Reçoit cette nourriture. Receives this nourishment. Et à son tour, parce qu'il est amour, cette nourriture se donne. And in turn, because he is peace and because he is love, this nourishment keeps on giving itself. Continuellement, cette nourriture fait son œuvre. Continuellement, this nourishment accomplishes its work. Elle donne ce qu'elle reçoit. Elle donne de l'amour. Sans cesse, elle donne de l'amour. Il y a tellement d'amour. Et l'amour se multiplie, se nourrit sans cesse et sans cesse. Est-ce qu'on peut arrêter l'amour? L'amour ne s'arrête pas. L'amour ne peut pas être stoppé. L'amour donne, reçoit. Ce qu'elle reçoit, elle le donne encore. Et ce qu'elle reçoit, elle le donne encore. Afin de nourrir l'amour. Et sans cesse, l'amour se donne. Et sans cesse, l'amour se donne. C'est ça une pensée d'amour. Elle produit des fruits. Ces fruits apportent des conséquences à tous les enfants de Dieu. Des conséquences d'amour. Alors, lorsqu'on reçoit ça, on est dans la paix, dans la joie. Et l'amour se multiplie, l'amour se nourrit par lui-même. Et donc, quand on reçoit, l'amour se multiplie, l'amour se nourrit par lui-même. Cette pensée est constructive. Such a thought is a constructive thought. Mais lorsque la pensée est sans amour. But when the thought is a thought without love. Lorsque, je prends le rouge. Lorsque cette pensée ne porte pas d'amour. When this thought does not carry or bear love. Est-ce que cette pensée demeure en l'enfant? Does that thought remain in the child of God? La pensée ne peut pas demeurer dans l'enfant. Elle s'est laissée empoisonnée par le mal. Et cette pensée empoisonnée va nourrir des enfants. Celui-là accepte cette pensée parce qu'il a lui-même une pensée. Il n'est pas dans sa paix, il n'est pas dans sa joie, il ne ressent pas d'amour. Donc, cette pensée va être sa nourriture. Ici, cet enfant, cet enfant est dans l'amour. Alors, le mal peut-il pénétrer un enfant qui se comporte avec amour? Il ne peut pas. Il n'a pas de porte pour entrer. Alors, il va continuer à voyager. Cet enfant est dans le mal. Alors, le mal voyage. Cet enfant est dans le mal. Le mal voyage. Là où il y a des enfants qui se comportent mal. Là, le mal a du pouvoir. Là, le mal a du pouvoir. Et il empoisonne la nourriture de ses enfants, empoisonne les enfants de Dieu. Voilà notre monde. Voilà ce que Satan fait avec nous. Et c'est ce que Satan fait avec nous. Pour que cela soit, Satan utilise la peur. Lorsque nous avons peur, nous perdons la paix. Lorsque nous avons peur, nous perdons la joie. Lorsque nous avons peur, nous perdons le vrai amour. L'amour que Dieu a mis en nous se transforme. Et cet amour se transforme en un amour personnel. J'aime un tel, j'aime un tel, je n'aime pas un tel. Moi, je sais ce qui est bon en lui, je sais ce qui n'est pas bon en elle. Mon amour, je le connais. C'est le « je », le « me » et le « moi ». C'est le « me », c'est le « myself » et c'est le « me », « myself » et c'est le « I ». Je sais. Je me reconnais. Je me reconnais. Je me reconnais. mais je me reconnais être moi-même. Je me reconnais être moi-même. Lorsque Eve voulut parler d'égal, égal à elle, avec Dieu, je me mets à l'égal de Dieu. Je me mets à l'égal de Dieu. Je me sais être capable de converser avec Dieu. Cet amour personnel est un amour qui triche l'enfant de Dieu. Voyez-vous ce que fait une seule de nos pensées, qui n'est pas amour? Que ma pensée ne soit pas amour envers Hitler. If, for example, I have a thought that is not a thought of love about Hitler, for example. Hitler a fait partie de ma vie. Hitler a fait partie de mes pensées. Hitler a fait partie de mes pensées, puisque je sais son nom. Le passé, le présent et le futur, c'est ma vie. Lorsque Dieu nous a tous créés, il nous a insufflés en nous la vie éternelle. Alors, lorsque j'ai une pensée contre le comportement de Hitler, est-ce que cela me nourrit avec une nourriture d'amour ou une mauvaise nourriture? Donc, quand j'ai une pensée contre le comportement de Hitler, est-ce que cela me nourrit avec l'amour ou est-ce que cela me nourrit avec l'enfant? Je me sais être capable de juger mon frère. Je me donne le droit de penser en mal de lui. Je sais qu'il a tué des personnes. Alors, je le condamne. Je suis le juge de ses actes de vie. Est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que j'aime la personne que Dieu a voulu que je sois pour tous mes frères et mes sœurs? Est-ce que j'aime la personne que Dieu a voulu que je sois pour tous mes frères et mes sœurs? Je suis créée à l'image de Dieu. Je suis créée à l'image de Dieu. Lorsque Hitler s'est présenté devant ses actes de vie, est-ce que Dieu a rejeté instantanément Hitler, mon frère? Alors que Dieu avait envoyé son Fils d'amour Afin qu'il vienne mourir sur la croix par amour pour Hitler Il est dit dans l'Évangile que Jésus a pris tous les péchés du monde. Tout. Est-ce qu'il aurait pris seulement que les nôtres? Il a pris les péchés, dites-leur. Et il a laissé couler son précieux Saint sur ses péchés pour les purifier. Et il a laissé couler son précieux Saint sur ses péchés pour les purifier. Les péchés, dites-leur, ont tous été purifiés. Puisque Jésus, il a dit à son père, tout est accompli. Parce que Jésus a dit à son père, tout est accompli. En anglais, c'est quoi? Tout est accompli. Tu veux l'écrire, Nicole? OK. Alors, voyez-vous, Jésus, lorsqu'il a dit à son père, tout est accompli. Tout le péché de tous les enfants créés qui étaient venus sur la terre, qui étaient sur la terre et qui étaient pour venir sur la terre, tout était purifié. Leur acte de vie était maintenant prêt à être regardé avec amour. Alors, cela veut dire que Hitler, lorsqu'il est mort, il a été devant ses péchés qui étaient aimés. Oui, parce que Dieu avait arraché le mal et il avait enveloppé de son précieux Saint d'amour tous ses actes impus, ses péchés. Mais le Seigneur, pendant que j'écrivais, je n'ai pas entendu la phrase. Dieu avait pris tous les actes de vie de tous les enfants de Dieu. Passé, présent, futur. Tout a été purifié. Alors, lorsque Hitler a été devant ses actes de vie, il était devant ses péchés purifiés. Enveloppé ses actes avec le sang de Jésus, il devait les aimer. Et il devait accepter ce que Jésus avait accompli. Il n'avait qu'à dire oui à Jésus. Alors, nous, que faisons-nous lorsque nous avons une pensée contre Hitler? Est-ce que nous accomplissons ce que Jésus a accompli? Ou nous accomplissons le « je », « moi » ? Ou nous accomplissons le « me », « moi », « moi » ? » Oui, nous faisons l'œuvre de Satan. Oui, nous accomplissons le travail de Satan. Nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Nous sommes une mauvaise nourriture. Envers qui? En premier? Envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes. Me, myself and I. Je me vois. Alors, je suis contre moi-même. Je m'empoisonne. Mon regard. Je le nourris avec mes pensées. Mon acte de vie empoisonne mes regards. And my gaze is nourished with my thoughts, so my act of life poisons my gaze. J'empoisonne mes écoutes. I poison the way in which I hear. J'empoisonne mes paroles. J'empoisonne mes actes. J'empoisonne mes actions. Actions. Et j'empoisonne mes sentiments. And I poison my feelings. Je ne m'aime pas. I do not love myself. Je suis contre moi. I am against myself. Qui me fait souffrir? Who causes me to suffer? Mon prochain. Mon prochain. C'est moi qui me fait souffrir. No, it is my... I cause myself to suffer. Je suis contre moi-même. I am against myself. J'empoisonne ma vie. I poison my life. Parce que j'empoisonne ma vie, je veux empoisonner la vie des autres. And since I poison my own life, I want to poison the life of others. J'ai raison. Well, I'm right. de penser du mal de Hitler. I'm right to think such thoughts about Hitler. Hitler a tué. Because Hitler killed. Hitler était du mauvais côté. Hitler was on the bad side, on the wrong side. Il n'était pas pour le bien, il était pour le mal. He was not for goodness, he was for evil. Je ne le veux plus dans ma vie. C'est bien qu'il soit en enfer, et j'espère qu'il est en enfer. Et qu'il brûle autant qu'il a fait brûler de petits-enfants. It's darn good for him to be in hell, and I hope he burns there just as much as the number of little children that he had burned. Oui, ce sont mes paroles qui doivent nourrir maintenant la vérité. Yes, it is my thoughts that are to nourish truth. But my truth, not God's truth. Jésus est la vérité. Jesus is the truth. Est-ce que Jésus aurait dit cela de son fils? Would Jesus have said these words of, would God have said these, no. Would Jesus have said these words of his son, Hitler? Est-ce que Jésus a aimé Judas? Did Jesus love Judas? Est-ce que Jésus aurait rejeté de sa vie Judas? Would Jesus have rejected from his life Judas? Trois ans à dormir près de lui. Three years spent in sleeping by his side. Trois ans à manger et à partager le même repas que lui. Three years spent in sharing the same meal with him. Trois ans à lui dire, je t'aime. Three years spent in telling Judas, I love you. Trois ans à lui parler. Three years spent. Car lorsqu'il enseignait, talking with him. Il enseignait à Judas. Tout ce qui écoutait Jésus disait, il a un langage différent de nous. All those who heard Jesus would say, his language is different from ours. Un langage d'amour. His language is that, is a language of love. Alors il parlait autant pour Judas qu'il parlait pour tous ceux qui voulaient l'écouter. Jésus était la vérité. Jésus est la vérité, la seule vérité que nous devons accepter dans notre vie. Pas la nôtre. Nous sommes un danger pour nous-mêmes. Car lorsque nous avons des pensées contre notre prochain, lorsque nous regardons notre prochain en dehors de l'amour, lorsque nous écoutons les paroles qui ne sont pas amour, lorsque nos paroles sortent et qui n'alimentent pas l'amour. For when we have words come out of us that are not words of love, and when we have words come out of us that do not nourish love. Lorsque nos actions se posent contre notre prochain, lorsque nos sentiments sont contre ce que Dieu a créé, sommes-nous amour envers nous-mêmes? Non, je me détruis. Yes, we destroy ourselves. Je me tue. I kill myself. Je me fais disparaître. Je ne me connais plus. Je suis étrangère à mes frères et à mes sœurs. Je me coupe de mes propres enfants. Et je m'éloigne de mes petits-enfants et de mes futurs et futurs et futurs et futurs petits-petits-petits-petits-enfants. Car je ne me reconnais pas à être créé à l'image de Dieu. Je me maintiens dans ma nourriture. Et qu'est-ce que je fais? Je nourris. Je nourris tous ceux qui pensent comme moi. Je nourris tous ceux qui parlent comme moi. Je nourris tous ceux qui parlent comme moi. Je nourris tous ceux qui font des actes sans amour comme moi. Mes actes de vie se nourrissent de ce que j'ai donné à mes frères et à mes soeurs. Car lui a reçu de moi et lui s'est nourri de ce que je lui ai donné. Ainsi, il nourrit son prochain. Lui se nourrit de ce que lui a reçu de moi et ce que moi je lui ai donné l'a transformé. Il nourrit son prochain ainsi de suite jusqu'à revenir à moi. Ce monde, c'est notre monde. Avant que Jésus vienne sur la terre, depuis le péché d'Adam et elle, et depuis le péché contre la chair de Cain, ce monde s'est nourri de ce qu'il était en eux de mal. Et encore, après que Jésus ait purifié tous nos péchés, nous continuons à nous nourrir du mal que nous acceptons dans notre vie. Jésus a purifié son monde d'amour. Ce futur monde d'amour doit entrer dans les grâces de la purification. Depuis 2001, l'instrument que je suis répète ce que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, met en nos cœurs. Dieu se sert de chacun de nous. Vous êtes instruments comme je suis un instrument. Nous formons un tout. Mon cœur est lié à votre cœur. Et seul le Saint-Esprit peut nous faire entendre ce qui est en notre vie. Nous avons détruit notre vie. Alors que Jésus, notre Sauveur, est venu sur la terre et il est mort sur la croix par amour pour chacun de nous. While Jesus, our Savior, came upon this earth and gave his love, his life out of love for us. Ceux qui sont venus sur la terre et qui étaient morts avant que Jésus soit mort, ils ont passé devant leur jugement. Those who lived on this earth before Jesus died passed their judgment. Tous ont eu un choix. All had a choice. Choisir d'entrer dans la purification. To choosing to enter or not to enter into the purification. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a institué les sacrements. Jesus, when he came on the earth, instituted the sacraments. Sacrements du baptême. Il l'a accompli puisqu'il a dit tout est accompli. The sacrament of baptism. He accomplished it for he said everything is accomplished. Alors, tous ceux qui étaient morts avant la mort de Jésus, ont-ils pu profiter de ce sacrement pour leur âme? So, all those who died before Jesus came on to this, before Jesus died, were they able to benefit from this sacrament for their soul? Oui. Yes. Et nous, est-ce que nous, après ce sacrement qui a été institué par Jésus, est-ce que nous avons profité de ce sacrement? And as for us, did we profit and benefit from this sacrament that was instituted by Jesus? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. For some, yes. For others, est-ce que nous pouvons, nous qui avons reçu le sacrement et du baptême, nous laver les mains comme Pilate s'est lavé les mains? Can we, who have received the sacrament of baptism, just wash our hands as did Pilate? Je suis innocent du sang de cet innocent. I am innocent of this shed blood of this innocent. Ce sont ses paroles à Pilate. Those are the words that Pilate spoke. Il ne se rendait pas responsable de la crucifixion de Jésus car il n'avait rien à lui reprocher. He did not want to be held responsible for the crucifixion of Jesus for theirs. He had nothing to reproach Jesus. Nous, pouvons-nous dire que nous sommes innocents du comportement de tous ceux qui refusent le baptême ou ne font pas baptiser leurs enfants? Nous les avons-t-ils nourris avec nos actes de vie d'amour? Est-ce que nous avons jugé notre prochain une seule fois dans notre vie? Est-ce que nous avons dans notre vie accepté un mensonge et le faire entendre à notre prochain? Est-ce que nous avons dans notre vie accepté un mensonge et puis que cela ne soit qu'une fois? est-ce que nous avons toujours fait des actes d'amour des actions d'amour pour aider notre prochain? avons-nous habillé les pauvres qui n'avaient rien pour se bêtir? Did we help to clothe the poor who had nothing to wear? Avons-nous donné à manger à ceux qui avaient faim? Did we help to feed those who were hungry? avons-nous consolé un enfant qui demandait de l'amour alors qu'il en avait pas de ses parents? Did we console the child who did not have any love from his parents? Avons-nous soutenu la petite fille qui se faisait avorter? Did we sustain the young girl who was about to receive an abortion? Avons-nous prié pour le métier qui faisait ces avortements? Did we pray for the doctor who performed these abortions? En l'aimant comme notre frère sans reproche? By loving him as our neighbor without reproach? Sans aucune pensée? Without a single thought? Avons-nous été fidèles au sacrement de la confession que nous recevons régulièrement? Have we been faithful to the sacrament of confession that we receive regularly? Nous nous sommes comportés avec amour lorsque nous avons reçu le sang de Jésus à boire, le corps de Jésus à manger? Jésus et le corps de Jésus à manger est-ce que j'ai aimé qui j'étais? Did I love who I was? Est-ce que j'ai aimé mon prochain comme il était? Puisque j'ai le corps de Jésus et le sang de Jésus en moi donc je suis un petit Christ. C'est son sang qui circule dans mon sang c'est sa chair qui nourrit ma chair donc lui est plus puissant que moi je disparais pour lui laisser toute la place est-ce que ce sentiment de présence a-t-il été en moi pour aider le vieillard qui est tout seul pour aider la veuve qui n'a plus son mari pour l'aider financièrement pour aider l'orphelin qui cherche de l'affection nous avons fait le contraire nous avons été contre nous 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 sommes comportés comme des enfants qui ne croyons pas que Jésus qui est mort sur la croix a accompli l'oeuvre de son père sa volonté nous nous avons fait notre volonté pas la volonté du père nous n'avons pas profité des grâces de la purification purification il nous a parlé de purification de la chair il a dit plusieurs d'entre vous et vous même plusieurs d'entre vous avez pratiquement fini votre purification de la chair qu'est-ce que cela voulait dire on continuait à souffrir on continuait encore à avoir des pensées contre notre prochain et qu'on avait de la difficulté à se la fermer mais Jésus connaissait notre intérieur J'ai parlé en votre coeur et vous m'avez donné votre oui J'ai parlé en votre coeur et vous avez été remplis d'espérance J'ai parlé en votre coeur et j'ai entendu votre je t'aime J'ai parlé dans votre coeur et vous avez été dans la joie d'être ensemble pour entendre ces paroles J'ai parlé dans votre coeur et vous avez retourné chez vous en disant oui le monde d'amour s'en vient et bien cela est vrai il nous reste quelques pas à faire comprendre ce que Satan a fait avec nous c'est merveilleux ce que nous sommes en train d'apprendre on est en train d'apprendre comment c'est né et c'est quoi la recette et bien lorsqu'on fait une soupe et qu'il y a une mouche qui tombe dans la soupe on va-tu la laisser dans la soupe on va aller la chercher on va aller la chercher elle disparaît un peu plus fond tiens au fond je vais aller chercher ça avec une cuillère ah là je la brasse la brasse je la trouve plus mais je ne me décourage pas je ne veux pas qu'elle reste dans ma soupe elle j'ai travaillé pendant des heures à faire cette soupe et j'y ai mis mon temps il n'est pas question que je perde ma soupe c'est la seule soupe qu'il me reste avant de quitter ce monde je dois manger ma soupe lorsque j'aurai goûté cette soupe plus jamais je n'aurai faim alors je vais la manger cette soupe mais pas avec la mouche alors c'est ça notre vie nous allons sortir ce qui est impropre à notre vie nous allons nous unir ensemble oui nous allons unir nos actes de vie c'est quoi un acte de vie c'est une pensée ou un regard écoute une parole une action un sentiment ça c'est un acte de vie et tous ensemble ce sont des actes de vie et cela c'est notre chair oui mais mes pensées sont à l'intérieur de ma tête mais ça fait partie de mon cerveau ça fait partie de mes organes oui mon écoute fait partie de ma tête puis ma tête là est sur mes épaules ça fait partie de ma chape et c'est la même chose pour mon regard mes yeux ma bouche ça fait partie de ma chair et c'est la même chose avec mes yeux et ma tête ils font partie de ma tête lorsque je dis quelque chose d'agréable je le ressens mes sentiments vibrent au son de ma bouche et quand je dis quelque chose qui est agréable je le ressens et mes sentiments n'essayez pas de séparer votre estomac de votre bouche vous allez voir ça combine rapance ça va être très douloureux j'ai besoin de mes actions pour prendre soin de mes reins et quel bonheur pour mes intestins alors je suis un corps d'amour si je veux que mes pensées soient agréables pour ma chair si je veux que mes oreilles ma bouche mon regard mes actions et mes sentiments soient une saveur pour ma chair je dois en prendre soin alors je dois unir tout cela je dois être amour car tout dépend de mes actes de vie je dois reconnaître que ce que je choisis nourrit mes actes de vie soit avec de l'amour ou soit avec le mal alors on veut tous de l'amour alors pour l'amour il faut être ensemble Dieu depuis 2001 à travers l'instrument que je suis et d'autres instruments aussi il parle d'amour lorsque j'entendais Jésus et que j'écrivais pour le volume 1 c'était de l'amour l'amour vous invite à vivre d'amour l'amour vous prend et il vous montre quelle est la beauté de l'amour afin que l'amour puisse vous nourrir et l'amour fera de vous ce que vous êtes vous vous reconnaîtrez l'amour et l'amour s'éparpillera afin de tout rassembler l'amour et l'amour jaillera comme un bouquet d'amour voilà ce qu'est notre vie nous sommes l'amour il y a tellement de joie à découvrir qui nous sommes Dieu ne s'aime pas la peur la purification de la chair est accomplie on est on est correct allons-nous présenter nos mains pour recevoir des clous nous avons ressenti les clous que nous même nous nous sommes donnés combien de fois dans notre vie nous avons ressenti des douleurs mais c'était des douleurs que nous nous causions et on disait oh la purification de la chair moi je ne veux pas souffrir je ne donne pas tout à Jésus oh quand il m'en demanderait trop on passait à côté de quelque chose de merveilleux il nous demandait un petit sacrifice mais il nous donnait une avalanche de grâce d'amour pour l'accomplir nous avons seulement qu'à penser à Saint Laurent qui s'est fait brûler et il a dit quoi tournez-moi de l'autre côté celui-ci est assez cuit les grâces vous souvenez-vous on a été on nous a mis au courant des premiers chrétiens dans l'arène et chante mais c'était de l'amour ils donnaient mais ils recevaient au centuple eux accomplissaient la volonté de Dieu eux vivaient l'évangile et vivaient leur vie nous lorsque nous craignons d'avoir peur est-ce que nous acceptons de vivre l'évangile pas sûr pas sûr et cela se fait ressentir lorsque nous avons peur nous devenons une nourriture sans amour envers nous-mêmes et Jésus patient il lui dit inquiète-toi pas ne t'inquiète pas et Jésus qui était tellement patient il nous dit ne t'inquiète pas viens à moi approche-toi de mes sacrements viens me voir je vais te parler en ton coeur lorsque tu reçois mon sang lorsque tu reçois ma chère et bien je te dis nourris-toi et les autres vont se nourrir tu recevras de ceux qui communient comme toi de l'amour c'est ça la communion des saints ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le royaume de Dieu lorsque nous communions en état de grâce est-ce que nous sommes des saints vous avez compris vous avez compris que vous êtes des saints c'est merveilleux on est des saints sur la terre lorsque nous recevons le corps de Jésus et le sang de Jésus nous sommes en communion avec tous ceux qui reçoivent le corps et le sang de Jésus nous recevons la force de tout le monde Jésus a dit lorsqu'il était au milieu des docteurs à douze ans il y a de la force dans l'amour et bien cet amour il est en nous alors lorsque nous sommes amour nous nourrissons tout le monde avec de l'amour mais ceux qui ne veulent pas de nous ceux qui ne veulent rien savoir des catholiques est-ce que eux reçoivent de l'amour ils ne l'acceptent pas l'amour mais nous est-ce que nous voulons leur donner de l'amour alors cet amour les effleure comme un souffle et sans le réaliser l'amour passe aux côtés des autres et l'amour le dit je t'aime je t'aime comme tu es Jésus t'a purifié il a arraché le mal de tes péchés ce que tu fais en ce moment c'est du mal contre toi ce n'est pas contre nous que tu fais du mal c'est contre toi même tu vis dans l'ombre de tes péchés car tes péchés sont à la mort éternelle ils ne sont plus pour toi cesse de vivre avec l'ombre de tes péchés ne crains pas je vais continuer de t'aimer un jour tu sauras que je t'aime tel que tu es et mon je t'aime avec le je t'aime de tous mes frères et de mes soeurs te donnera de la force de la force pour dire non à la mort éternelle qui veut t'emmener en enfer voyez-vous que c'est important la communion en état de grâce c'est un sacrement d'amour c'est si bon d'aimer gratuitement et le prochain tel qu'il est et c'est notre Jésus d'amour qui nous a donné son amour pour qu'on puisse dire ce je t'aime c'est le je t'aime de Dieu il nous a tous aimés tel que nous étions il savait que nous étions pour faire notre volonté il le savait Dieu il nous a aimés il nous a aimés tel que nous étions son amour inconditionnel nous a valu son fils son fils oui nous allons maintenant comprendre ce qu'est la purification de la chair afin qu'on puisse profiter nous des grâces de la purification de la chair c'est ce qu'il nous reste à faire maintenant voilà ce que nous apprenons d'année en année d'année en année la purification de la chair est-elle pour nous mais oui est accomplie et les grâces de la purification sont-elles pour tous les enfants créés et les grâces de la purification pour tous les enfants créés oui cela est pour nous alors il est 9h-4 on prend un petit peu d'air le on prend un petit peu Sous-titrage FR ?